Parce que l'égalité femmes-hommes se vit au quotidien, regardez un jour l'égalité, avec le forum Génération Égalité. C'était en juin 1977 et je finissais mes études en architecture. Et à ce moment-là, j'ai eu l'occasion de rencontrer l'architecte Charlotte Perriand chez elle. J'étais assez impressionnée par le charisme de cette femme. Et j'ai compris que chaque objet, chaque bâtiment, toutes ses réalisations étaient puissantes, quelle que soit leur échelle. J'ai découvert plus tard que c'était une femme libre qui avait aussi échappé au carcan du milieu des architectes français en allant travailler au Japon pendant de nombreuses années. Et c'est seulement après qu'elle a pu être reconnue pour son travail. Depuis que je suis architecte, la part des femmes dans ce métier évolue très lentement. On est tellement habitués avec les hommes, c'est très rare de voir des femmes dans le bâtiment. Si elles sont plus nombreuses sur les bancs des écoles, elles plongent ensuite majoritairement dans l'invisibilité. Et c'est cette situation qui m'a poussée à lancer un stand-up de femmes architectes en 2018 lors de la Biennale de Venise. Nous étions plus de 200 unis pour plus d'égalité dans nos métiers.